Pourquoi ne faut-il pas faire de régime ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite à cliquer en bas à droite pour t'abonner à ma chaîne et activer la cloche des notifications. La deuxième des choses, c'est que si tu me découvres aujourd'hui, j'ai un cadeau de bienvenue à te faire qui est un guide de la perte de poids rapide. Ce guide va t'aider à comprendre déjà les fondamentaux de la perte de poids rapide. Il est 100% gratuit et il se trouve dans la description de la vidéo. Alors fais-toi plaisir. Le premier problème des régimes est qu'à l'issue du régime, une fois que celui-ci est terminé, nous n'en savons pas plus sur la nutrition. Et ça, ça pose un énorme problème parce qu'à l'issue d'un régime, en général, on a envie de reprendre la nutrition comme on faisait avant. Et le problème, c'est que si je reprends cette nutrition-là comme je faisais avant et qu'en plus, j'ai pratiqué un régime, mais je n'ai pas compris les bases de l'alimentation, je n'aurais pas amélioré du coup mon alimentation. La seule chose que je vais avoir faite, c'est me priver de certains aliments ou de certaines sources pendant un moment, ce qui va en plus mettre mon corps en carence. On va en parler dans quelques instants. Ce qui va du coup me permettre sur l'instant T de perdre du poids. Et une fois que ce régime est terminé, malheureusement, je n'ai pas compris. Je ne sais pas forcément comment mieux manger. Et donc du coup, je reprends mon alimentation d'avant. Et du coup, malheureusement, je fais l'effet yo-yo. Mon corps ne comprend pas et se remet à stocker. Donc le deuxième problème est également que lorsqu'on fait un régime 99% du temps, on va être en carence. C'est-à-dire que le corps va manquer de certaines sources qui sont très importantes. Soit en termes de minéraux, soit en termes de protéines, de lipides ou de glucides. Il va manquer des choses au corps. Et malheureusement, ce qui va se passer à côté de ça va du coup engendrer peut-être d'autres problèmes. Peut-être que du coup, on va perdre du poids parce qu'on est en réalité en général en déficit calorique, mais pas forcément le bon déficit calorique. Et le problème également, c'est qu'on commence à se sentir peut-être plus fatigué, plus irritable, d'avoir peut-être des troubles du comportement. Tout ça, ce sont des phénomènes qui sont dus à la carence parce que la privation, la frustration vont plutôt emmener sur des états psychiques et psychologiques plus compliqués que dans la vie de tous les jours. Que si on avait une solution où on pouvait manger de tout, et j'allais dire de tout et de n'importe quoi, mais sans manger n'importe quoi bien sûr, mais de tout sans vraiment se priver en pouvant continuer à perdre du poids. Donc le deuxième problème vraiment du régime, c'est les carences que ça va créer. Et surtout l'effet yo-yo qui va se passer justement après ce régime-là. Quand on va arrêter le régime, du coup, qu'est-ce qu'on va se dire ? On va se dire, ok, je me suis privé, je me suis frustré pendant des semaines et peut-être même des mois. Je suis arrivé enfin au poids que je voulais, c'est génial. J'ai l'impression que tout est possible maintenant. Et du coup, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, on se relance, on se jette sur des choses qu'on n'a pas mangé depuis très longtemps. Et le corps se dit, oh là là, ça, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas mangé. Donc maintenant, dès que j'en mange, je le stocke directement. Et c'est pour ça que si toi, par exemple, tu as déjà fait un régime, j'imagine que tu as déjà fait l'effet yo-yo et que tu sais du coup de quoi je parle. L'effet yo-yo, c'est tout simplement le fait de perdre pendant le régime et de reprendre après des fois même plus. Et du coup, de refaire un autre régime et de reprendre, etc. D'ailleurs, si ça t'est déjà arrivé, dis-le-moi dans les commentaires. J'aimerais bien en discuter avec toi, ça me ferait hyper plaisir. Du coup, on arrive ensuite sur les troubles alimentaires que ça va causer. Le régime fait que pendant un certain temps, on s'est privé, on est frustré, on ne sait plus trop comment faire, on ne sait plus trop comment manger. On remange ensuite après, on reprend du poids. Du coup, on se dit, ok, la solution, c'était quoi ? C'était de refaire et d'être privé, d'être frustré. C'est ce que j'ai vécu il y a quelques mois. Donc, on refait un autre régime parce qu'on se dit peut-être que le nouveau régime miracle qui vient de sortir va être mieux que l'ancien. Ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure des années, en réalité, on fait cet effet yo-yo qui nous permet de perdre, on reprend, on repère, on reprend, mais qui est plutôt en train de monter en réalité. Et ça, accumulé sur des années, j'en vois énormément de personnes dans ce cas-là qui m'appellent, qui me disent, Arthur, j'ai fait tant de régime et au final, je me retrouve avec peut-être 5 kg de plus qu'au tout début quand j'avais déjà 30 kg à perdre parce que j'ai perdu, repris, perdu, repris, perdu, repris. Je sens que mon corps est complètement déréglé. Je mange n'importe quoi maintenant, je grossis directement. Malheureusement, c'est ce qui se passe à l'issue de plusieurs années de régime de frustration et de privation. Et donc, un petit peu pour clôturer cette vidéo sur les régimes, je voulais simplement expliquer que le régime, bien sûr, c'est le choix facile, en tout cas sur l'instant présent. Bien sûr, je pense que si tu l'as compris, pour perdre du poids, il va falloir faire du sport, donc augmenter ta dépense calorique journalière. Il va falloir mieux manger. Je t'expliquerai dans d'autres vidéos comment faire. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Il va falloir aussi t'entourer d'une communauté de personnes qui font et qui ont le même objectif. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que bien souvent, je sais que c'est facile de se dire « Ok, je ne vais pas faire tout ce que je viens d'expliquer juste avant. Je ne vais pas faire du sport, mieux manger et m'entourer d'une communauté. Je vais plutôt faire ce régime-là. » Pourquoi ? Encore une fois, parce que c'est la solution facile. Ça veut dire que tu vas dire « Ok, je paye ces compléments alimentaires » ou « Je paye ce nutritionniste qui va me dire exactement ce que je dois manger » ou « Ce que je ne dois pas manger justement. » Et c'est la solution facile sur l'instant présent. En réalité, la solution facile, en général, mène souvent à une vie difficile. Parce que, comme je viens de te l'expliquer, déjà, elle est facile sur l'instant présent. Mais en réalité, dans les prochaines semaines, les prochains mois, ça va être compliqué. Parce que se priver, se frustrer tous les jours, c'est très compliqué. Et si tu l'as déjà fait encore une fois, je pense que tu sais de quoi je parle. Ensuite, la vie est difficile. Parce qu'une fois qu'on s'arrête, forcément, vu qu'on reprend, au final, ce n'est pas une solution qui est viable. Et du coup, je t'amenerai là-dessus, c'est que j'ai quelque chose à te dire qui va permettre sûrement de transformer ta vie rien qu'avec cette petite phrase et cette petite question que tu peux te poser à chaque fois. Pose-toi cette question. À chaque fois qu'on t'apprend ou qu'on te montre quelque chose, on va rester sur le domaine de la perte de poids, dis-toi et pose-toi la question. Est-ce que cette solution est viable pour toute ma vie ? D'accord ? Donc, par exemple, tu regardes la télé, tu vois une nouvelle publicité sur un nouveau régime minceur qui a l'air génial, tu vois, des centaines de résultats. Pose-toi la question. Est-ce que cette solution est viable sur toute ma vie ? Ça veut dire que si j'achète cette solution, est-ce que si j'adhère à cette solution qu'on me propose, est-ce que je vais pouvoir faire ça toute ma vie ? Si la réponse est non, et est-ce que c'est bon pour la santé du coup de le faire toute sa vie ? D'accord ? Si la réponse est non, ce n'est sûrement pas la bonne solution pour ta perte de poids. Tu vois, maintenant, je te donne un contre-exemple. Si, imaginons, tu te dis « Ok, je commence à me mettre à faire 2-3 fois du sport par semaine 20 minutes. Est-ce que cette solution est viable pour toute ta vie ? » J'imagine que ce n'est pas facile encore une fois, mais la réponse est oui. Tu peux faire du sport toute ta vie, tu peux entretenir ton corps et forcément, tu le sais qu'en plus, ce sera bon pour ta santé. Donc oui, c'est quelque chose qui est viable pour toute ta vie. Ok ? Donc, pose-toi cette question. À chaque fois qu'on te propose, qu'on te parle ou qu'on te démontre une nouvelle solution, et si la réponse est non, je pense que ce n'est juste pas la bonne solution pour toi et que dans ce cas-là, il faut t'orienter plutôt vers une solution où la réponse est oui. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Quel a fait sens pour toi ? Qu'elle t'a aidé à comprendre pourquoi les régimes ne sont pas la bonne solution pour perdre du poids ? Et si tu l'as aimé, d'ailleurs, je t'invite à mettre un like. Ça me permet de savoir que tu l'as aimé et du coup, ça me fait plaisir. N'hésite pas à me redire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Et surtout, j'ai quelque chose de très important pour toi, c'est que j'ai enregistré ma masterclass. Dans cette masterclass, j'explique exactement ma méthode de perte de poids. Tu vas voir que mes dix dernières années d'expérience m'ont permis de me rendre compte d'un énorme point commun entre toutes les personnes que je coachais qui avaient les mêmes séances de sport, qui avaient les mêmes plans nutritionnels, avec le même suivi, mais qui avaient plus de résultats que les autres. Je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes dans la salle que j'avais créée, donc parce que j'étais gérant de ma salle, perdaient du poids beaucoup plus rapidement. Et ça, je l'ai compris au bout d'un moment, à force de plusieurs années d'expérience, d'observation, d'analyse de ces personnes, j'ai trouvé un énorme point commun que personne n'explique nulle part. Et d'ailleurs, il y a plein de gens, je pense, qui n'en ont même pas conscience. Et tout ça, je l'explique dans cette masterclass qui est 100% gratuite, 100% offerte. Il te suffit du coup simplement de cliquer dans la description de la vidéo pour pouvoir t'inscrire à cette masterclass. Et franchement, tu vas voir qu'au pire du cas, tu n'as rien à perdre à part une heure de ton temps. Et je pense qu'une fois que tu as regardé cette masterclass, tu verras que tu n'as pas du tout perdu ton temps. Donc voilà, j'espère qu'encore une fois, cette vidéo t'a plu. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu n'avais pas déjà fait. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !